C'est le copain vidéo pour t'annoncer que le festival des sorcières commence aujourd'hui sur Tezo et donc dans cette vidéo on va voir ensemble toutes les informations concernant cet événement à commencer par la durée, donc l'événement va durer 12 jours il commence aujourd'hui à 16h, donc le jeudi 18 octobre à 16h et ça finira le 1er novembre à 15h, donc voilà on a environ 12 jours pendant cet événement on va pouvoir avoir un bonus d'xp donc comme à chaque fois qu'il y a des events annuels donc on va avoir un bonus d'xp de 100%, donc on va gagner 2 fois plus d'xp pour participer à cet événement c'est très simple, vous allez comme d'habitude dans la boutique à couronne vous achetez la peau à corbeau si vous n'avez pas encore fait l'événement c'est gratuit, il n'y a pas besoin d'utiliser de couronne, ne vous inquiétez pas et ça va vous donner une quête, donc le marché de la mer sorcière quand vous allez finir cette quête vous allez avoir le memento sifflé de la mer sorcière et en utilisant ce sifflé vous allez avoir le bonus d'xp de 100% donc là petite note, si vous avez déjà fait les événements précédents vous n'avez pas besoin de refaire l'acquisition de la peau à courbeau parce qu'il est dans vos mementos et vous pourrez l'utiliser depuis la collection de plus, comme je vous ai dit, le sifflé va invoquer le chaudron de la mer sorcière qui vous donnera un bonus d'xp de 100% pendant 2h et comme d'habitude il me semble que c'est cumulable avec les parchemins d'xp donc si vous avez le chaudron plus par exemple un parchemin de 150% vous allez avoir 250% d'xp supplémentaire utiliser le chaudron de la mer sorcière va vous transformer en mort vivant voilà c'est juste un petit truc sympatoche pendant l'event et bien évidemment cette transformation n'est pas permanente et de plus il n'est pas nécessaire d'utiliser le chaudron pour avoir le bonus d'xp donc en fait quand vous allez utiliser le mementos ça va mettre un chaudron au sol ça va déjà vous donner le bonus utiliser le chaudron c'est juste un petit cadeau bonus pour si vous voulez vous transformer en mort vivant ensuite donc bien évidemment pendant cet event on va pouvoir gagner tout un tas de récompenses donc comme d'habitude on a les crânes à butins donc dans ces crânes à butins on va pouvoir avoir des livres et des pages de style Halo Jack donc vous allez avoir soit page par page et si vous avez de la chance vous pouvez gagner directement le livre complet ensuite vous allez avoir donc ça c'est tout nouveau c'est des fragments du nouveau memento chaudron à pomme flottante donc il va falloir avoir 7 fragments ils aiment bien en ce moment faire ça sur tes os avoir des trucs, plusieurs fragments pour faire quelque chose donc là il va falloir avoir 7 fragments qu'on reçoit dans des boîtes runiques pour avoir ce nouveau memento ensuite comme d'habitude dans les boîtes runiques on va pouvoir avoir des masques donc on a la citrouille spectrale l'épouvantail spectrale Halo Jack spectrale c'est tout à base de spectre c'est pour Halloween vous en doutez bien et homme des buissons spectral également on va pouvoir avoir des recettes sur le thème du festival des sorcières donc notamment la recette de boisson de la mère sorcière qui est très utile pour les persos magie vous savez qu'il donne de la vie de la magie et de la régène magie je crois donc faites cet événement si vous ne l'avez pas au moins pour avoir pour avoir la recette du breuvage de la mère sorcière après on va avoir tout ce qui est mobilier et recettes de mobilier pour l'housing des matériaux de style Halo Jack et Dremura parce que vous allez voir qu'on va avoir aussi un nouveau motif Dremura des réactifs d'alchimie et bien d'autres donc voilà je viens juste de vous en parler donc par rapport au Dremura donc de base on avait toujours les petits crânes à butin voilà c'était les crânes qu'on gagnait sur les boss et là cette année petite nouveauté c'est bien un peu qui change parce que souvent on avait toujours les mêmes events et c'était un peu lassant donc là petite récompense supplémentaire on va pouvoir gagner des crânes à butin de Dremura alors on les a je crois c'est une fois par jour en fait sur chaque type de boss donc vous allez voir pour gagner des crânes à butin il faut tuer des boss et pour chaque type en fait la première récompense ça va être un crâne à butin de Dremura et ensuite si vous retuez le même boss vous aurez juste un crâne à butin ordinaire donc pour les crânes à butin de Dremura donc on va en avoir sur tous les aspects du jeu donc sur les boss d'arène on va pouvoir looter du coup la page arc et jambe ah oui parce que j'ai oublié de préciser bon là normalement j'essaye de lire le texte mais j'ai déjà eu l'info en fait c'est boîte à butin de Dremura c'est des crânes de butin classiques sauf qu'à l'intérieur vous allez avoir un motif donc une page du style Dremura et donc avec les boss d'arène vous allez pouvoir choper arc et jambe sur les boss d'encre et les geysers vous allez pouvoir avoir les dagues et les gants sur les boss d'antre donc les antres c'est sur la map c'est le petit flambeau vous savez le flambeau avec la petite flamme ça c'est une antre on va pouvoir choper les bâtons et les ceintures les boss de donjon donc donjon A4 on va pouvoir avoir casque et masse donjon public donc sur les boss de donjon public on va pouvoir avoir le bouclier et les bottes donc le donjon public c'est l'icône de grotte sur les maps boss d'épreuve bon là c'est les épreuves vous connaissez on va pouvoir choper épée et plastron et sur les boss sauvages donc c'est les je sais plus comment c'est déjà c'est les têtes de mort sur la map enfin bon vous connaissez c'est épaules et haches donc voilà un petit aperçu je pense du style Dremora honnêtement il a l'air plutôt sympa il a l'air d'avoir des détails de ouf je trouve qu'en ce moment niveau détail en style et autres que ce soit sur les PNJ les habits ou même les styles de race ils font vraiment du du très beau taf donc voilà pour les boîtes Dremora et le style Dremora donc je rappelle à chaque fois vous allez tuer un type de boss donc quand je parle d'un type de boss c'est arène, encre, entre, donjon etc vous allez avoir automatiquement un cran à butin Dremora et dedans en fait il y a les mêmes choses que dans les cran à butin classiques sauf que il y a une page du style Dremora également encore autre chose pour l'événement c'est la première fois du coup dans le jeu que ça arrive vous allez pouvoir gagner des tickets d'événements alors qu'est-ce que c'est donc pendant le festival de la mer sorcière donc comme c'est indiqué c'est le premier événement au cours duquel on pourra acquérir des tickets d'événements et en fait avec ces tickets d'événements on va pouvoir avoir cette monture donc la monture Indrix je vous ferai une vidéo prochainement pour tout vous expliquer en détail par rapport à ça parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et dans cette vidéo ça serait beaucoup trop long et j'ai pas envie de faire du hors sujet entre guillemets donc pendant l'événement vous allez pouvoir acquérir des tickets d'événements vous allez pouvoir en avoir un par jour après avoir remporté un cran à butin Dremora donc j'imagine que ça va être dans le cran à butin qu'on va pouvoir avoir un ticket d'événement donc ça sera un par jour et quand vous aurez 10 tickets en main donc au bout de 10 jours j'imagine vous allez pouvoir aller voir l'impressario donc on peut trouver soit Adakfilant Gaet Davon ou Gaet Vulkel donc dans les 3 factions différentes et vous allez pouvoir acheter votre première plume d'Indrix et avec plusieurs plumes vous allez pouvoir invoquer la monture Indrix mais comme je l'ai dit je ferai une vidéo très prochainement peut-être même aujourd'hui ou demain pour vous expliquer tout ça donc voilà petit rappel on va pouvoir avoir donc du coup les crânes à butin classique les crânes Dremora pour avoir le style Dremora dans les crânes Dremora on pourra avoir des tickets d'événements qui nous permettront d'acheter enfin d'acheter des plumes qui nous permettront ensuite d'avoir la mouture Indrix donc voilà ça c'est ensuite les nouveautés de la boutique à couronne bon voilà ça c'est il y en a qui aiment bien moi je suis pas ultra fan et par contre ça pour l'housing les amis ça ça va être un truc de fifou pour pour comment dire aménager la maison de la sorcière donc ça il me semble ça va être mannequin d'entraînement donc juste pour ça la mannequin d'entraînement un peu corbeau le polymorph corbeau truc de ouf les petites citrouilles et tout en rapport avec Halloween franchement c'est plutôt sympa et j'ai failli conclure cette vidéo sans parler de la maison de la sorcière qui fait son retour bien évidemment pour l'event d'Halloween on pouvait l'avoir je crois contre des PO l'année dernière pendant l'event là ça a un peu changé visiblement puisque comme c'est indiqué ici elle fait son retour dans la boutique à couronne en échange de couronne donc voilà petite on va dire petite exclusivité pour ceux qui l'ont eu l'année dernière et donc pour acquérir cette maison il va falloir faire le succès impitoyable moisson je crois que l'on obtient qu'on a fait tous les succès du festival des sorcières donc ça vous débloque ça dans la boutique à couronne et vous pourrez acheter ce petit cottage de la sorcière donc c'est une maison de type moyenne je crois donc elle sera pas trop chère en couronne vous avez une toute petite maisonnette au milieu et un jardin plutôt moyen quand je dis moyen c'est en termes de surface mais il y a vraiment de quoi faire surtout avec comme je vous ai montré juste avant le lot de mobilier d'halloween franchement il y a des trucs super sympa à faire donc voilà les amis on a fait le tour de toutes les infos concernant ce festival des sorcières j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas laisser un petit pouce comptant en bas de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner sur ce je vous dis à très vite c'était des astres allez ciao ciao